Musique Salut tout le monde c'est FU et aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Inazuma Eleven Victory Road Ça y est le nouveau jeu Inazuma Eleven est bien annoncé, bon en vrai l'annonce est sortie il y a plus d'un an Mais là ça se rapproche, on a 5 PV qui sont sortis, un jeu bien évidemment qui va sortir d'ailleurs en bêta prochainement dans moins de 3 jours Sur Nintendo Switch donc le 28 mars, donc n'hésitez pas ceux qui possèdent une Nintendo Switch de l'installer Et d'ailleurs j'aurai une bonne nouvelle à annoncer d'ici la fin de cette vidéo Parce que là franchement voilà c'est tombé aujourd'hui et ça fait quand même bien plaisir Et d'ailleurs pour ma part pour ce qui va être des vidéos au stream que je risque peut-être de faire sur le jeu Je vais faire attention parce que comme vous pouvez le voir ici il y a une petite consigne des deux chartes là Qui fait un peu mal parce que tout ce qui est entre guillemets galerie cinématique etc Il faudra éviter de montrer tout ça On peut se faire ban, enfin en gros on peut se faire supprimer les vidéos etc Je sais pas jusqu'où que ça peut aller mais on fera attention de ce côté là Mais pour tout ce qui est du reste on pourra streamer et en parler en vidéo il n'y a aucun problème Donc pour montrer du gameplay on va se faire bien plaisir Donc comme vous pouvez le voir hop ici on retrouvera bien évidemment le français Parce que voilà à la sortie de la bêta on pourra jouer le jeu en français Tu retrouves voilà le fameux choc du dragon, l'âme des ténèbres, la main céleste de Mark Evans Bien évidemment plein de techniques qui nous ont fait plaisir et qui nous ont marqué à l'époque Parce que voilà en plus de ça j'avoue que moi qui ne suis pas grand fan de foot S'il y a une seule licence qui m'a fait kiffer entre guillemets le foot C'est Nazo Maleven voilà j'ai tous les jeux sur DS Et c'est ce truc de merde qui m'a fait acheter la 3DS d'ailleurs en passage Plus Pokémon Voilà c'est vraiment mes deux licences phares sur Nintendo que j'avais joué Donc là j'étais obligé quand même d'en parler Voilà ça fait plaisir D'ailleurs bon on m'en voulait pas mais j'avoue qu'en termes d'animé je me suis arrêté à Chronostone je crois que c'était Où il y avait les esprits guerriers etc qui commencent à arriver Et je me suis un peu arrêté après là Mais je sais qu'il y a encore deux autres arcs qui ont du pop par la suite Donc je verrai si je m'y remets Mais en tout cas les premières saisons j'ai vraiment kiffé Vraiment c'était incroyable Là dessus il n'y a aucun doute Plus les techniques étaient dingues Je trouvais que c'était un peu moins bien un peu avec les esprits guerriers Je trouve que ça perdait un petit truc mais Voilà c'était pas non plus si mauvais que ça Donc je crois que le personnage principal c'était Arion Mais bon on verra de toute façon on se remet pas dedans Il y a tellement de personnages d'ailleurs Le nombre de personnages jouables il y en a plus de 4500 Je sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme Comparé à ce qu'on jouait sur les premières versions de DS qu'on avait Je crois qu'on avait Petite centaine de personnages pas plus Franchement c'était pas non plus grandiose Et pourtant on s'éclatait déjà énormément Il y avait déjà pas mal de techniques Trampoline du tonnerre c'était déjà gottière à l'époque Mais bon Aujourd'hui je ne sais plus ce que ça vaut Donc on peut le voir Astuce pour la formation Création d'équipe Alors chaque personnage en fait a des compétences passives Qui va te permettre en gros au niveau de ta composition De gagner tel ou tel bonus Donc ça ça va être intéressant il va falloir regarder Donc comme tu peux le voir ici On a le fameux Mark Evans avec la qualité joueur émérite Donc a priori on pourra aller jusqu'à joueur légendaire Et vous verrez on va en parler juste sur l'écran d'après Donc en fait quand tu vas faire des parties Tu vas gagner des fragments d'esprit Entre guillemets Et plus tu as d'esprit sur un personnage Plus tu pourras l'augmenter Donc comme tu peux le voir joueur grimpant Tu peux le synthétiser Et le passer sur un autre niveau Donc je crois que le Mark Evans il est là Donc il passe de joueur expérimenté A joueur émérite Et a priori le dernier palier possible Putain 1250 Oh oh il va falloir faire des matchs les gars C'est terrible Voilà tu pourras en gagner pas mal Donc comme tu peux le voir en fin de partie Hop là par exemple tu as deux fragments d'esprit de Hurley Là il y a des petits Axel Voilà donc on verra Ca fait plaisir A priori on n'est pas vraiment sur un système de gacha Faudra vraiment jouer des matchs Et là où je veux revenir C'est sur la première page vraiment du jeu Donc là c'est un peu en anglais On pourra débloquer des personnages A priori en disant des étoiles Entre guillemets Je sais pas trop ce que ça va être Mais ça nous permettra de débloquer des personnages Et pareil Sûrement dans la story dans le jeu Il y aura des conditions à remplir Qui nous permettront également de gagner des persos Donc ça franchement c'est C'est incroyable C'est incroyable Et d'ailleurs c'est le premier jeu Qui va nous permettre d'avoir un vrai Mais un vrai PVP Et ça c'est une dinguerie Et vraiment quand je vous dis PVP C'est PVP non ranked Il y aura du PVP en ranked Il y aura un mode tournoi Mode même Enjoy je sais plus trop quoi Où tu pourras jouer avec un nombre KP de level Mais enfin bref Le PVP a l'air monstrueux Il y a vraiment de quoi faire Pour l'instant on est au courant à peu près Qu'il y a un chapitre 1 qui va arriver Mais voilà Ça sera pas la priorité au 28 mars Quand ça va sortir C'est hors ligne Pour jouer en PVP Voilà tu fais du match Et puis t'auras du PVP en ligne En gros pour l'instant ça va être ça Mais ça reviendra par la suite Je vais en parler après Donc voilà Tu vois à peu près Le nombre de personnages Qui sera disponible Lors de la bêta Tu pourras affronter les Alyus Après par la suite Les champions nationaux Une Azulma All-Star Ça fait plaisir de les voir Ceux-là aussi Alors franchement les gars Quand je me rends compte Qu'il y a 4500 personnages Mais c'est un truc de fou furieux Quand même Découvrez le début de l'histoire Une prochaine mise à jour Ajoutera l'histoire De nouveaux protagonistes Destin Billows De nombreuses scènes cinématiques Qui seront incluses Alors d'ailleurs les gars Pour tout ce qui est cinématique Bon bah malheureusement Je ne pourrais pas diffuser Vraiment tout ça Mais ce sera fait par Mappa Donc vraiment Dans ce jeu Il y a du lourd Il y a du lourd Franchement quand j'ai vu Tout ce qui est annoncé Ne serait-ce qu'au niveau PVP Ou en ligne Déjà c'est bien fourni Et en plus avec un mode histoire Qu'on retrouve Sur nos anciens jeux de DS Voilà Voilà Je ne vais pas vous mentir Ça fait vraiment plaisir les gars D'ailleurs Voilà Ça fera 5Go Sur ta Nintendo Switch Avec le français Voilà comme je disais Toutes les langues Qui vont bien Alors du coup les gars Je vais vous partager D'autres informations Je mettrai en fond Voilà des petites animations Des PV Moi je vais passer Tout simplement Sur le petit Discord Que je vous mettrai d'ailleurs En description Qui donne beaucoup d'informations Et qui suivent Tout simplement le jeu Voilà Donc ils sont Entre guillemets A un Twitter no off Etc Mais ils partagent vraiment Tout ce qui est autour du jeu Et ça c'est vraiment bien Donc du coup Sur la première partie De la bêta A partir du 28 mars Donc on aura La partie hors ligne Contre ordinateur Et en ligne Disponible au 28 Bien évidemment La partie 2 On aura accès Au chapitre 1 Arrangé pour la version d'essai Donc on aura Boins d'animation Etc Qui sera disponible Fin avril Début mai Donc on peut imaginer Vraiment que la bêta Devra être disponible Jusqu'à la sortie officielle Du jeu Ça a été balancé comme ça Moi je dis ça On verra bien ça Ça encore vraiment Nous officiels Mais a priori Jusqu'à début mai On devrait pouvoir jouer Encore jusqu'à la bêta Et ça devrait être disponible Encore après Parce qu'ils font que La partie 2 A ce moment là La partie 2 Inclura l'ajout De la difficulté Légendaire Contre les maîtres de la lustre Au niveau 50 Parce que comme vous l'avez vu Voilà les personnages Durant un système de level Donc voilà Faudra les augmenter Pour taper des teams De plus en plus fortes Au fur et à mesure Qu'on avance Au niveau des raretés Comme je l'ai dit Dans la vidéo On ira jusqu'au niveau Légendaire maximum Dans la version d'essai Seuls Les actes permettant D'augmenter la rareté Sont possibles Alors voilà On verra bien plus tard Dans le jeu J'ai pas tout compris Sur cette phrase Mais peut-être qu'on pourra Parler jusqu'au légendaire Tout de suite ou pas On verra bien Mode non-renquête Dans ce mode Les personnages sont limités Au niveau 10 Donc voilà On est capé au niveau du level Et ça c'est intéressant Ça permet de tester des compos Tester des personnages Et voir si ça marche plutôt bien Parce que du coup T'es en équilibre Avec la personne d'en face Et ça c'est vraiment bien Pour ce qui est du mode Ranked Il y a un gars De plus de 100 points Pour une victoire Tu gagnes 20 points En cas de match nul Et tu perds 50 points Sur une défaite Donc ça Ça va être intéressant Ça va donner du piment Votre classement Est moins suscité De diminuer Après une montée Dans un palier supérieur Ok Les matchs sont basés Sur des niveaux Et des stades d'équipe Similaires Donc ça c'est bien On va voir comment C'est fait de ce niveau là Est-ce que c'est Comme League of Legends Au niveau des rankeds On verra Je sais pas comment ça va être calé Mais c'est intéressant en tout cas Contre l'ordinateur Seuls les matchs De niveau Inazuma Sont disponibles au début Ok Les niveaux Death Zone Et God Nécessiteront un ticket d'entrée Disponible à l'achat De la boutique Peut-être débloquée Bon en vrai A mon avis sur la bêta Ça sera pas trop un souci Ok Ça on verra bien Contre l'ordinateur Mais déjà rien que là Vous voyez que On est bien fourni Au niveau de la boutique On aura des échanges d'uniformes Donc tout ce qui est skin Pourquoi pas Des emblèmes Et des objets On prend On verra bien ce que ça va donner Ce côté là Au niveau des techniques La version DC Comprend un nombre de techniques Comparable à celui de Inazuma Bah 1 Ce qu'on avait sur la première version DS Environ plus de 100 techniques Ok c'est cool La version complète Proposera encore plus de techniques Bon on se doute bien Parce que vu que tu as plus de 4500 personnages J'ai hâte de voir Vraiment J'ai hâte de voir Et j'imagine qu'au fur et à mesure Que le jeu va évoluer On en aura de plus en plus Ça va être intéressant Récompense de participation à la bêta Donc pour tous ceux qui joueront à la bêta Des récompenses seront disponibles Pour ceux qui vont jouer à la version DC Dans la version complète Les détails seront annoncés Dans le blog développement Le 28 mars Donc hâte de voir ça En tout cas j'en ferai partie Ça c'est sûr Il n'y a aucun doute Et là du coup les gars Je vous sors la bonne nouvelle Qui est sortie aujourd'hui La version DC sera également disponible Sur PS4, PS5 et Steam Donc je l'ai annoncé Via ma partie communautaire d'ailleurs Donc pour l'instant Il n'y a pas de date Donc c'est à imaginer Que ça arrivera peut-être dans un mois ou deux Pendant la bêta qu'on a sur la Switch Je pense que ça devrait arriver A peu près dans ces zones là Et du coup S'il est sur Steam On va y jouer les gars Je pense que j'installerai sur Steam Vraiment pour tout ça Donc ça a pour but Vraiment de tester Tout ce qui est crossplay Entre les plateformes Parce que ce jeu Oui bien évidemment Il sera disponible PS4, PS5, Steam Android, iOS Nintendo Switch Pour l'instant Je ne crois pas qu'il y ait d'annonce Par rapport à Xbox Ou quoi que ce soit Mais déjà Niveau plateforme Je pense qu'on est vraiment calé Il y en a pour tous les goûts Vraiment c'est incroyable Des annonces sur Inezom Eleven Prévues pour cet été Donc normalement Cet été On devra avoir la date de sortie Voilà Qui devrait être énoncée Donc Si on voit tout ça Je pense qu'on aura le jeu D'ici Noël Je pense que le jeu sera disponible pour Noël Automne Noël Pas avant Parce que de toute façon Vu que l'annonce sera pour cet été Il n'y a pas trop de doute là-dessus Deux nouveaux systèmes de jeu Sont annoncés Pas de surprise pour les fans Mais très attendus Ok Annonce de la date de sortie officielle Voilà de la roadmap 1 Un an de service Sur un an de service Ça c'est intéressant d'ailleurs Sur toute une année Annonce des dates de la campagne de Victory Road Et du tournoi officiel Football Frontières Alors d'ailleurs les gars Ce qui est intéressant Ça sera Enfin de regarder tout ce qui va être en rapport Avec les tournois Il faudra voir ce qui est possible de faire Parce qu'en plus Il y a le mode spectate Donc du coup Tu pourras spectate tous les matchs Etc Les commenter Donc ça pourrait être très très bon De la faire en tournoi en vrai Je ne l'avais pas remarqué au départ Car je n'étais pas sûr De ce que c'était Mais cet été en plus de la date de sortie officielle Du jeu complet Et de la roadmap On va voir des dingueries Autour de la franchise Inazuma Eleven En général Je lâche ça comme ça Ok ça c'est la petite touche Donnée sur le Discord Enfin bref Beaucoup d'informations Va être encore lâchées d'ici cet été Et ça va être Ça va être incroyable les gars Donc voilà Actuellement Tout ce qu'on a en rapport Avec Inazuma Eleven Victory Road Mais ça annonce vraiment Du gros lourd Et je pense que là On a vraiment le jeu Final Je pense que là On a le goat D'Inazuma Qui va arriver Parce que là Vraiment Quand tu vois Le palmarès Du nombre de personnages Le nombre de Déjà rien que le PVP Qui arrive La story Je n'ai pas de doute là-dessus On voit dans les animations Enfin tout ce qui est donné Ça va être très propre Et très quali Donc je n'ai pas de doute là-dessus Animation Mappa Je comprends Vraiment C'est trop bien Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo Sur Inazuma Eleven T'auras plu C'est le cas N'hésite pas Je sais Le petit pouce bleu Et à t'abonner Et puis moi Je te dis à la prochaine vidéo Allez Peace tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada